Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien. Aujourd'hui, j'ai reçu deux participations pour mon concours. Je vous rappelle que mon concours se termine le 25 avril, donc il vous reste un mois pour participer. Je demande une petite carte et une ou plusieurs petites créations de votre choix. Je vous rappelle que le lot principal sera une petite machine de découpe et le reste sera des petites créations envoyées aléatoirement. Je vous remets le petit lien dans le petit « i » si jamais la vidéo de présentation vous intéresse et je vous invite à découvrir la participation numéro 2 et la participation numéro 3. Alors, la participation numéro 2 me vient de Françoise qui m'a envoyé un magnifique tamponnage comme ceci sur la petite enveloppe. C'est trop joli ! Donc, elle m'a fait une petite carte originale comme ceci en forme de cœur. C'est magnifique ! J'adore ! Trop, trop, trop mignon ! Alors, elle a choisi de faire des ATC parce qu'elle adore ce format et elle en a réalisé plusieurs thèmes différents, donc elle voulait me les faire partager. C'est trop cool ! Moi aussi, j'ai un amour incroyable pour les ATC. Alors, la première, c'est celle-ci, très printanière avec des petits papillons. Franchement, elle est magnifique ! Je contrôle derrière qu'il n'y ait pas d'informations que je ne dois pas... Non, apparemment non ! Il y a juste son Facebook, donc je pense que ça, je peux le mettre. Bientôt le printemps pour Cohen. C'est la 1 sur 1, elle a été faite le 24 mars... Non, en mars 2024, c'est mieux ! Et voilà ! Par contre, elle ne met pas... Enfin, elle met les numéros d'ATC. Donc, si tu en as fait 684, moi je ne sais même plus où, je n'ai même pas noté ça. Ensuite, elle en a fait une dans le style très vintage, magnifique. J'aime beaucoup, de toute façon, moi j'aime tout. Donc, elle s'appelle quelque chose en anglais que je ne saurais pas vous dire. Je préfère vous laisser lire. C'est la 1 sur 1, donc c'est des ATC qu'elle a fait exprès pour moi. C'est trop trop chou. J'adore ! Et ensuite, notre petite poupée préférée à tous, les Gordius. Elles sont magnifiques. Alors moi, je vous avoue que j'aime beaucoup les Gordius. Je les trouve magnifiques, mais alors j'ai beaucoup de mal à les scraper. Vous, vous faites des choses magnifiques, mais moi, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. Je les trouve fort colorées et j'ai du mal, en fait, à les incorporer dans des créations. Mais alors vous, vous y arrivez avec brio. Tant d'ATC est trop 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 mignonne. J'adore ! Donc, voilà. Alors, apparemment, elle a un canal blog. Mais que fonctionnel ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est elle qui publie des choses sur le blog, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ta Gordius est magnifique. Et j'aime beaucoup ta petite participation. Enfin, petite, c'est relatif, bien sûr. J'aime beaucoup ta participation. Et ta petite carte. Je dis tout le temps petite à tout. Ta carte est magnifique. Voilà. Très, très, très mignonne. Merci beaucoup d'avoir participé. Et tu auras le numéro 2. La participation suivante me vient de Marie Blandine qui aura le numéro 3. Donc, elle m'a fait une magnifique carte et quelques petites créations. Je vais vous les sortir pour ne pas vous montrer le mot puisque c'est que pour moi. Bien sûr que ça va me plaire. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de soucis. Tout me plaît de toute façon. Dès que je découvre vos créations, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça comme c'est trop joli. Très simple. Alors moi, j'aime les choses très simples, raffinées. Et là, c'est trop joli. J'aime beaucoup tes petits feuillages. Tu as dû les faire à l'aquarelle, je pense. Je suis une belle à l'aquarelle. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ta petite carte. Elle est magnifique. Et je recommence avec le petit. Ce n'est pas possible. Alors, on a un tag. Belle journée. Trop joli. J'adore. Avec les mêmes feuillages que tu as utilisés ici. Cette fois-ci dans des tons rouges. C'est trop joli. Et ça, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a rien d'écrit derrière. Mais je pense que c'est le défi, les hobbies de Gabi. J'ai fait exactement la même chose avec le même Dice. Avec le Dice de chez Action. Tu n'as rien écrit derrière. Par contre, je vais écrire que c'est toi. Parce que je veux absolument vos noms. Je suis au top. Non. Mais oui, bien sûr. C'est trop trop beau. Donc, elle a fait un fond de patouille magnifique. Oui, ça, c'est les Dice de chez Action. Je les reconnais. Avec le petit hippopotame. Trop trop chou. Qui danse. J'adore. Le tampon de fond est magnifique. Avec les écritures. Et les petites strass. Trop trop chou. J'adore. Et elle a fait une petite découpe comme ceci. Alors, je ne sais pas du tout ça représente quoi. Une petite valise peut-être. Très jolie. Assortie. Avec. Donc, ça, c'est un acté cadeau. Je crois. Un truc comme ça. J'ai du mal à retenir. Il y en a tellement de nouveaux formats. Qu'on a du mal à tout retenir. Par contre, ça, si c'est un format particulier. Eh bien, je ne le connais pas. Donc, si jamais c'est un format particulier. N'hésite pas à nous le dire. En tout cas, c'est magnifique. J'aime beaucoup tes tamponnages. Franchement, c'est trop 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 beau. Et très coloré. On aime beaucoup. Je vais vous remontrer comme ceci. Tout. Parce que c'est trop beau. Et je vais vous remontrer également la participation de Françoise. J'ai été gâtée. C'est magnifique. Merci beaucoup, les filles, pour votre participation. Ça me plaît énormément. C'est très coloré, d'un côté. Et de l'autre, c'est plutôt vintage. Franchement, le mélange de style, moi, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501